Saluté par la presse espagnole après son but dimanche face à Levanté 3 buts à 0, l'attaquant du FC Barcelone Luke de Jong a évoqué son avenir en Catalogne lors d'une interview pour le média hollandais IgoSport. Le buteur de 31 ans, qui est prêté avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison au club barcelonais par le FC Seville, a expliqué être heureux au Barça même s'il aimerait avoir plus de temps de jeu. Heureusement, maintenant les choses vont bien pour moi à chaque fois, que j'ai des minutes, ce qui sait bien aussi. Tu dois l'accepter comme ça, et c'est fantastique que, quand tu comprends ton rôle, ce soit dans un club comme Barcelone, a déclaré l'avancé entre catalans. L'international néerlandais aimerait bien rester au Barça la saison prochaine même s'il étudiera toutes les options possibles pour lui. Après cette saison, je regarderai mes options. Je dois encore voir quelles offres viennent, mais je pense que n'importe quel joueur dirait qu'il préférait rester à Barcelone. Ce n'est pas une question pour moi, pour moi, ce serait fantastique. Je l'ai déjà dit, je vais voir si quelque chose en ressort, mais en ce moment, je travaille pour terminer une bonne saison, et ensuite je verrai ce qui va suivre. A expliquer De Jong qui a inscrit 7 buts en 23 matchs, avec les Blaugrana cette saison. Les carrières de Peg Guardiola et de Lionel Messi sont étroitement liées. Les deux hommes se sont aidés mutuellement à grimper au sommet du football mondial, l'Espagnol entraînant l'Argentin, entre 2008 et 2012, alors qu'il était encore un très jeune joueur. Ensemble, ils ont notamment remporté deux Ligues des Champions, 2009 et 2011, et c'est en grande partie grâce à la Pulga, qu'on cède le technicien de Manchester City sur Télémano Sport. « Ce que je lui dois, tout, 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 il le répète encore. Il m'a rendu plus compétitif. Nous avions un groupe de joueurs impressionnants, il y avait beaucoup de stars, qui ont créé une alchimie unique entre elles. Sans lui, nous aurions gagné aussi. Mais autant, impossible. » Guardiola a ensuite remercié le gaucher avec un certain humour, puisque c'est grâce à lui, après la Barça, qu'il a pu signer au Bayern puis en Angleterre. « Je lui dois une bouteille de vin pour le remercier de tous les contrats qu'il m'a fait signer. » Enfin, après avoir rappelé que remporter la Copa America devait être un soulagement, il espère voir Messi à son meilleur niveau, pour ce qui devrait être sa dernière Coupe du Monde en novembre prochain. J'espère qu'il sera en forme physiquement, qu'il s'entraînera bien, et qu'il arrivera fort. Ce n'est pas facile d'être Lionel Messi dans le monde du football.